Bonjour Pierre. Bonjour Solène. Donc le CEO de l'Ibeo. C'est mon épisode que je publie dimanche. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Ibeo, il faut écouter Finscale. Alors si on revient, 5 ans en arrière, toi tu n'étais pas du tout dans la fintech, tu étais dans la restauration, donc on ne va peut-être pas revenir si loin. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière ? Depuis le lancement en 2018 de l'Ibeo, il s'est passé énormément de choses dans votre actualité. Vous avez fait deux levées de fonds. Je vais donner quand même quelques chiffres auprès de Local Globe et Briga de 2,4 millions d'euros. Vous avez le prix Fintech de France Innovation. Étant donné qu'on n'a pas énormément de temps, est-ce que tu pourrais nous rappeler la proposition de valeur de l'Ibeo et nous parler des quatre étapes d'automatisation de la gestion des factures, s'il te plaît ? Bonjour Solène, je suis content d'être là aujourd'hui. L'Ibeo, c'est une solution qui digitalise le processus de gestion financière des TPE-PME au quotidien, qui repose effectivement sur quatre types de fonctionnalités. D'abord, pouvoir centraliser et extraire les données qu'il y a sur des factures que l'on doit régler de ses fournisseurs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de pouvoir créer des workflows d'approbation pour définir si on doit bien payer les factures qu'on a reçues de ses fournisseurs, si la date demandée de règlement est la bonne, s'il n'y a pas un avoir en attente, etc. Vérifier que tout est OK. La troisième étape, c'est une étape qui est vraiment une étape de paiement. Donc en utilisant l'Ibeo, on peut régler son fournisseur en un clic, sans même avoir son IBAN, on peut juste le payer en ayant son email, quelle que soit sa banque, et donc sans quitter l'interface de l'Ibeo, sans écrire un chèque, etc. Donc ça, c'est vraiment très novateur. Et la quatrième étape, c'est une étape de gestion. Donc avec l'Ibeo, on va pouvoir savoir ce qu'on a à régler dans les trois à six mois qui viennent et connaître l'impact sur sa trésorerie. Alors ce qui est intéressant, je te fais revenir encore plus en arrière, c'est donc dans ton métier, dans la restauration, c'est le pain point que tu avais identifié à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous décrire exactement quand est-ce qu'on vit ce moment difficile quand on est restaurateur, par exemple ? Quand on est restaurateur ou quand on a une boîte, en règle générale, je pense que la première semaine qu'on lance son business, on se rend compte qu'on a beaucoup de gestion, beaucoup de paperasse à faire. Et on se rend compte que cette paperasse, elle est un peu tributaire des gens avec qui on travaille, en l'occurrence par exemple de ses fournisseurs. Et donc on se rend compte que c'est quelque chose de très chronophage, très compliqué, très archaïque. Et donc en l'occurrence, pour prendre l'exemple concret de ce que j'avais comme problème, c'est que toutes les semaines je recevais des factures de mes fournisseurs. Il fallait les imprimer, les mettre dans des classeurs, mettre des magnifiques post-it ou des tampons bons à payer ou saisis en comptabilité pour suivre la vie de cette facture. Parce qu'une facture, assez vite on en a 10, 20, 30 par semaine. Donc voilà, ça prend un peu de temps, il faut bien s'organiser. Et donc après il faut les régler. Donc il faut demander l'Iban à son fournisseur, il faut le saisir dans l'interface bancaire. Si on a deux banques, il faut saisir les mêmes informations. Il faut vérifier que c'est pas frauduleux, que c'est pas de la fraude au président. Il faut être sûr qu'on n'a pas déjà payé la facture pour éviter de la payer deux fois. Donc c'est quelque chose de très... Voilà, c'est une très grosse prise de tête. Et donc c'est pour ça qu'on avait à cœur de digitaliser ce processus et de simplifier la vie des entrepreneurs. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est clair pour tout le monde. En termes de développement, alors vous, vous avez vraiment envie d'aller très très loin. Est-ce que tu peux nous donner aussi un petit peu de transparence à ce niveau-là ? Donc comment vous allez faire pour être dans 5 ans coté sur le New York Stock Exchange ? Bon, je sais pas si on fera ça, mais effectivement on a des ambitions importantes puisqu'on a un marché qui est très gros, qui représente 60 milliards de dollars dans le monde. Et on peut dire qu'un tiers représente l'Europe, qui est notre terrain de prédilection aujourd'hui puisqu'aux Etats-Unis, il y a déjà des acteurs bien installés comme Bill.com ou Melio, dont on a beaucoup parlé récemment. Donc notre ambition, c'est de se développer en Europe. Aujourd'hui, d'insister en France où on a vraiment un très très bel accueil de nos utilisateurs. Donc là, on va accroître nos efforts de déploiement en France, mais on commence à regarder d'autres pays puisque le besoin est pareil en Angleterre, en Italie. Et il y a deux socles communs pour faire ça, c'est que le réseau CEPA, le système de paiement européen est harmonisé. Et la régulation aussi sur les aspects comptables, financiers, va s'harmoniser avec la facture électronique. Et demain, ce ne sera plus possible de mettre ces factures dans un classeur. Il faudra vraiment un logiciel pour le faire systématiquement. Donc l'opportunité de marché est vraiment très importante. Excellent, vu qu'il ne nous reste que 30 secondes. Qu'est-ce que ce serait pour toi le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que je trouve que c'est excitant d'être là aujourd'hui, de voir toutes ces fintechs qui évoluent, pas mal de fintechs aussi avec lesquels on travaille, avec lesquels on réfléchit à des partenariats. Et puis, j'étais content de parler avec toi aujourd'hui puisque je trouve que ce que tu fais avec Finscale, c'est top. Ça permet de donner de la visibilité aux fintechs. Donc voilà, c'est top d'être tous ensemble aujourd'hui pour célébrer un peu tous nos accomplissements du quotidien. Merci beaucoup Pierre. Merci Solène. Et donc, connectez-vous sur Finscale pour écouter l'IBO. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501